Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit, mais lecture du CP avec Lou. L'anniversaire de Louvre. C'est l'anniversaire de Louvre et Louvre est très inquiet. Il n'a pas encore de cadeaux à lui offrir. Et dès de ses amis, il est prêt à tout pour sa Louvre chérie, jusqu'à décrocher la lune. L'anniversaire de Louvre. Le soleil se lève sur la forêt lointaine. Devant son miroir, Louvre soupire, préoccupé. Puis, il enfile sa tenue de sport et va rejoindre ses amis. Alfred les attend près du vieux chêne pour l'entraînement du matin. « Salut les copains ! » dit Alfred. « Faites trois tours de course pour vous échauffer et on se retrouve sur le terrain de football. » En soupirant, Louvre se met à trotter. Quand il arrive sur le terrain, le match est commencé depuis longtemps. « Louvre, que se passe-t-il ce matin ? » lui demande Valentin. « Tu te traînes, tu soupires. » « Ce Louvre, avoue Louvre, elle aimerait un cadeau extraordinaire pour son anniversaire. » « Mais j'ai beau réfléchir, je ne sais pas quoi lui offrir. » « Et si tu lui offrais une pierre de lune ? » propose Joshua, rêveur. « Il paraît que cela porte bonheur. » « Et pourquoi pas un poil de licorne ? » rigole Alfred. » Louvre ne bouge pas. Il a des étoiles plein les yeux et un grand sourire idiot collé au museau. « Une pierre de lune pour sa Louvre, comme ce serait romantique ! » « À la nuit tombée, Louvre grimpe au sommet du plus grand arbre de la forêt. » « Mais il a beau s'étirer et tendre les pattes, la lune est bien trop haute dans le ciel. » « Pas moyen de la toucher ! » « Apercevant Louvre, Maître Hibou se moque gentiment. » « Personne ne peut attraper la lune, Louvre ! » « Par contre, il paraît qu'on trouve des pierres de lune au fond des rivières. » « Loup se hâte vers la rivière. » « Sans hésiter, il plonge et replonge dans l'eau froide. » « Hélas, excepté des cailloux gris, il ne ramène rien de joli. » D'Ougre l'autant, Louvre reprend le chemin de sa maison. Soudain, une ombre surgit dans la nuit. « Maman ! » crie Louvre, effrayé. « Mais ce n'est que gros Louis ! » Louvre lui raconte tout. L'anniversaire de Louvre, les pierres de lune, la rivière. « Et si tu cuisinais plutôt un bon gâteau ? » propose gros Louis. Louvre réfléchit. « Quoi de mieux qu'un gâteau préparé avec amour ? » « C'est décidé ! » s'écrit Louvre au petit matin. « Je vais cuisiner un gâteau extraordinaire pour Louvre ! » Aussitôt dit, aussitôt fait. Louvre sort la recette du gâteau aux pommes de Tati Rosette. « Ce gâteau sera parfait ! » se réjouit-il. « Il faut juste l'améliorer. » Louvre prépare la pâte, puis il ajoute trois pincées de cannelle, parce qu'il adore la cannelle, et du chocolat, parce que Louvre adore le chocolat. Et voilà ! Très content de lui, Louvre met le gâteau au four, puis il file retrouver ses amis. « Le temps passe, et bien sûr, Louvre oublie le gâteau qui cuit. » Quand Louvre revient chez lui, le gâteau est carbonisé. « C'est une catastrophe ! » Désespéré, Louvre file chez Gros-Louis. « Arrête de te lamenter ! » le console celui-ci. « Je vais t'aider à préparer de délicieux biscuits ! » « En forme de lune ! » « En forme de lune ! » « Ce serait merveilleux ! » Ce soir, c'est l'anniversaire de Louvre. Louvre se fait beau, puis il passe chercher son amoureuse. « Où m'emmènes-tu ? » demande Louvre, curieuse. « Surprise ! » « Donne-moi la pâte et ferme les yeux ! » Louvre mène Louvre jusqu'à la cascade. Une jolie table est installée sous les étoiles. « Comme c'est romantique ! » s'exclame Louvre en découvrant la table toute décorée. Le repas est très réussi. C'est Edmond le dragon, habillé en maître d'hôtel, qui réchauffe les plats et les apporte. Quand arrive le dessert, Louvre s'extasie devant les adorables petits gâteaux en forme de lune. « Je ne t'ai pas trouvé de pierre de lune ! » explique Louvre. « Alors, j'ai cuisiné ces gâteaux pour toi ! » « Merci, mon Lou ! » Fais Louvre conquise. Et elle embrasse Louvre sur le bout du museau. De joie, Louvre pondit « Si haut qu'il est à deux doigts de décrocher la lune cette fois ! » Ainsi va la vie dans la bande à loup. Voici les questions pour savoir si tu as bien compris le texte. Comme dans la précédente vidéo, je vais te les lire. Tu peux mettre pause pour prendre le temps d'y répondre. Et je les mets également en description tout en bas de la vidéo. Niveau 1 Comment se sent le loup ? Quelle tenue porte Louvre ? Pourquoi Louvre monte sur un arbre ? Où peut-on attraper des pierres de lune ? Que cuisine Louvre ? Qui aide Louvre ? Qui aide Louvre à préparer les biscuits ? Niveau 2 Où Alfred attend-il ses amis ? Louvre-t-il de bonne humeur ? Où peut-on trouver des pierres de lune ? Louvre-t-il des pierres de lune ? Pourquoi Louvre ? Pourquoi Louvre crie-t-il ? Maman ! Quel gâteau Louvre va-t-il cuisiner ? Louvre est-elle heureuse de son cadeau ? Et voici le lexique. Et voici le lexique. S'il y a des mots que tu n'as pas bien compris, voici leur définition. Maman ! Cannelle C'est une épice, une poudre brune parfumée. Cascade C'est une chute d'eau. Extraordinaire C'est une chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui est homme. Gelé Gelé C'est à voir très froid. Licorne Animal imaginaire qui ressemble à un cheval avec une corne sur la tête. Musot C'est le nez des animaux, comme Louvre. Carbonisé Qui est complètement brûlé. Catastrophe Quelque chose de très triste. Conquis ou conquise pour les filles C'est aimer beaucoup quelque chose ou quelqu'un. Curieux ou curieuse pour les filles. Quelqu'un qui a envie de savoir, de connaître, qui est intéressé par tout. S'échauffer C'est se préparer à faire du sport. S'étirer Et tendre ses bras et ses jambes. S'extasier Trouver tout très beau. Grelotter Grelotter Avoir très froid Se hâter Se dépêcher Se lamenter Se plaindre Etre triste Maître d'hôtel C'est quelqu'un C'est quelqu'un qui s'occupe d'un restaurant. Préoccupé Penser à beaucoup de choses. Réchauffer C'est avoir chaud de nouveau. Romantique Romantique C'est quelqu'un Ou quelque chose de sensible. Trotter Ça veut dire marcher vite. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker ! Et si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! Et si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! Et si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi !